... Retour sur le plateau de la Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire, 123 skippers ont pris le départ ce matin. On verra avec Jean-Daniel Arnaud, notre consultant, quelles sont les positions en fin d'émission et quelles sont les conditions de mer qui attendent les skippers à partir de demain. On va poursuivre, Jean-Daniel, la tournée des Guadeloupéens qui était à Saint-Malo. Et vous le savez, cette Route du Rhum est une tribune formidable pour la Guadeloupe. C'est ce que nous dit Emmanuel Duval, le maire de Terre-de-Bas. Emmanuel Duval, vous allez assister au départ, c'est votre premier départ de la Route du Rhum ? C'est votre premier départ, effectivement, depuis 40 ans. Alors que nous sommes le peuple de Marais des Seuls de Cétois, la voie, la pluie, la voie, la pluie de Cétois, la voie, la tradition, notamment, nous avons eu l'émission au mois de juillet dernier, nous allons pérenniser. Donc c'est aussi une occasion pour nous de voir, je peux dire, la population, tout est à gagner, tout est à voir dans cette route du Rhum. Et effectivement, il y a des vocations du gouvernement, un honneur, un peu des idées. Jean-Daniel, on se projette, on se projette, on flashback en 1994, avec la première participation d'un Guadeloupéen. C'est Claude Bistocké, c'est lui qui a ouvert la voie aux Guadeloupéens et prouvé au monde de la voie de la Guadeloupe qu'un Antillais, un Guadeloupéen, pouvait participer à la haute d'Europe. Donc il a eu l'aide de ce qu'on appelait à l'époque le groupe Rhinoir, qui était les Prés-Unis et autres mammouths dont on se rappelle. Et il avait fait un excellent parcours, le bateau n'était pas de la première génération, mais il avait fait une très belle course, et puis l'euphorie, la fin, bon. Tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir dessus, mais c'est lui qui a ouvert la voie. Derrière, il y en a eu d'autres. Le bateau s'est fracassé. Oui, voilà, mais tout le monde connaît, on n'en parle pas. Mais il a ouvert la voie, on a considéré qu'il est arrivé en Guadeloupe. Et c'était la première des deux victoires de Laurent Bourgnon. Voilà, alors après, toujours dans la légende de la route du Rome, c'est Laurent Bourgnon, jeune skipper, fou, mais excellent marin, qui gagne en 94 avec RMO. Et le même bateau l'année suivante, en 98, il gagne un niveau, le même bateau, mais sous le nom de Primagaz, qui est devenu après le bateau région Guadeloupe avec lequel Claude Tellier a participé en 2002. C'est le seul à avoir réalisé le doublé. Donc c'est pour ça que c'est un grand marin. Et en 90, il était 3e de le Florent Sartreau. Il était 3e de Florent Sartreau. Malheureusement, lui aussi. Lui aussi a disparu en Polynésie au cours d'une partie de pêche sous-marine. Très bien, on va poursuivre avec les skippers quelques-uns, des 123 qui ont pris le départ ce matin, autour de Damien Segal. Joli cadeau qu'ils me font d'être comme ça présent au départ du canton. C'est ce qu'on vient chercher aussi sur des événements comme la route du Rhum. Et ça fait plaisir. Ça montre que les gens s'impliquent dans le projet. Ça répond présent et c'est super. Bon, et là, il y a encore les écluses. Ici, un autre grand moment, ce qui fait partie du midi du Rhum. Oui, c'est de passer ça sans problème. Et puis, oui, oui, ça se rapproche quand même. Ça se rapproche l'heure du départ, donc c'est top. Bon, alors justement, pas un peu d'appréhension, parce que le briefing ce matin, les choses sont claires, ça va être sportif. Oui, 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 ça, on le sait depuis quelques jours. De toute façon, ça va être un peu sportif à partir de lundi soir. Et il va falloir naviguer en bon marin. C'est ça, exactement les termes. Alors, c'est quoi être bon marin ? C'est prendre soin du bonhomme et du matériel. Parce que si on veut un rallye à Guadeloupe, ça passera par là, forcément. Parce que les conditions sont compliquées. Mais bon, voilà, après, on a les bateaux qui sont prêts pour ça aussi. On s'est préparé, nous, toute l'année, pour cet événement. Donc, voilà, il va falloir attaquer au bon moment, lever le pied au bon moment aussi. Et tu es le genre de garçon à regarder les classements des autres et les positions de tes adversaires en permanence ? Ou tu vas essayer de... Oui, forcément, on regarde toujours où est-ce qu'on se situe. Mais voilà. Après, on verra bien comment se passe la course. Et c'est sûr qu'il y a quelques heures, quand même, on mettra un peu le classement entre parenthèses. On suivra un petit peu les petits copains et on espère qu'on passera tous en vente. Tu as déjà eu autant de vent sur ton IMOCA, là ? Parce que 40 pieds, tu connais, tout ça. Non, pas sur l'IMOCA. Et à la limite, je préfère être sur l'IMOCA qu'on classe 40. Mardi, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que ça va secouer encore plus fort pour eux. Donc, voilà. Je souhaite qu'il y en ait le maximum qui passe. Et vous, en cette plate des 20 IMOCA, c'était comment ? C'est un tanky pour toi, là ? C'est toujours difficile de faire des pronostics. Après, on va passer les embûches et après, on va pouvoir commencer à regarder un peu le classement. Mais bon, voilà, j'ai confiance dans le bateau. C'est un bateau fiable. Et puis, il va m'emmener dans le Guadeloupe sans problème. Donc, il y a quoi ? Il y a trois jours difficiles, quatre jours difficiles ? À partir de lundi soir, ça se complique un petit peu, jusqu'à jeudi-vendredi. Après, quand on sera dans les Alizés, ce sera mieux. Bonne route, merci. Damien, tout le temps de Guadeloupe, attendez-vous quand on y a 10. Eh bien, Gadé-Lanier et Vin-Point-à-Pitre, là, en Kéribé. Oui ! Jean-Daniel, on va parler dans un instant des conditions de mer, on l'a dit tout à l'heure, qui risquent d'être très difficiles, dantesques même, à partir de demain. Ceci étant, pour faire une telle course, je suppose que le repas, c'est un peu spécial, le sommeil, c'est très peu, par petites tranches, petites doses ? Alors, sur la route du Rhum, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une comparaison avec l'athlétisme, de façon à ce que les gens puissent comprendre. Sur la route du Rhum, les premières 24-48 heures, très peu de skippers dorment. Pourquoi ? Parce que la Manche, c'est un des plus gros trafics maritimes du monde. Donc, tout le monde est veillatif, on est à la bagarre, donc on est sur le pont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc on mange des barges céréalées pour tenir le coup, et après, on essaie de rentrer dans un rythme qui est de... La base, c'est faire des micro-siestes de 20 minutes, mais pas plus, parce qu'il faut surveiller, on est en régate, on essaye de faire aller plus vite, il y a les informations météo qui tombent, ce qui fait qu'il faut être toujours veillatif. En ce qui concerne les repas, il ne faut pas mettre de poids sur le bateau, donc on mange l'hyophilisé. L'hyophilisé, c'est quoi ? Ce sont des aliments qui sont secs, en poudre, sous vide, on met dans de l'eau chaude, et ça gonfle, et surtout à grosse capacité énergétique, parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que pour changer une voile, pour faire les manœuvres, on dépense énormément d'énergie. Et de l'énergie, Dominique Rivard en a à revendre. Alors Dominique, comment on va ? Comment tu vas ? Ben, tu vois, je suis tranquille, pas trop de stress, donc voilà, petit à petit, je finalise les petits détails qu'il faut pour que le bateau soit à 100%, donc vraiment c'est du détail, pour vérifier encore les piles au niveau des lents, des choses comme ça. Nous parlions il y a un instant des conditions de mer qui risquent d'être, très certainement même, dantesques à partir de demain. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, il y a une grosse dépression, qui est la suite d'Oscar, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, qui était une tempête, un cyclone qui est remonté dans l'Atlantique Nord, qui se dirigeait vers l'Europe. Donc ce sera une très, 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 très grosse dépression. Ils attendent des vents entre 45, 50 nœuds, ce qui fait à peu près 80, 90 km heure, pour que les gens savent. Par rapport aux vents que nous avons aux Antilles, lorsqu'il y a une tempête tropicale ou un cyclone, ces vents-là sont accompagnés d'une mer qui est beaucoup plus déformée à cause de la roule. C'est une roule d'hiver, et ce sont des vagues entre 6, 7, 8 m. C'est ce que les skippers craignent le plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que la direction de courant, ça a préconisé aux plus petits bateaux, et les bateaux les plus lents, c'est eux qui vont prendre la dépression en pleine face, lundi ou mardi, de rentrer se mettre à l'abri, de faire le dos rond, de laisser passer la dépression, et de repartir. Alors, il y en a, pour le moment, il y en a qui... Personne n'a encore pris la décision, il y en a qui disent qu'ils vont tenter, mais à mon avis, il y en a beaucoup qui vont en ce cas-là. Eh bien, on vous l'a dit, les 123 skippers ont quitté Saint-Malo ce matin pour allier Pointe-à-Pitre dans un temps record, on verra cela tout à l'heure. Pour l'instant, donc, ils sont partis, direction Pointe-à-Pitre, et on va déjà écouter Vincent Rioux. Bon, tombé de la nuit à bord de PRV, donc aujourd'hui, départ de la route du Rhum, c'était assez cool au début, et puis c'est devenu sport parce que le vent, il est hyper instable. Voilà, on a eu la chance de partir devant, de passer en tête à Fréel, donc ça, c'est top. Et voilà, et donc je suis côte-côte avec Hugo Boss et Jérémy Bayou, qui m'ont doublé à Bréa parce qu'ils avaient une meilleure toile que moi, et on file ensemble avec Yann un peu au vent à terre vers la Pointe-Bretagne. Allez, bonne soirée ! Voilà, donc c'est parti, il y a des risques à prendre. C'est aussi ça, la course au large. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un 400 mètres. Donc il faut aller vite, dès le départ, mais ménager la monture en même temps, mais il faut tourner, il faut aller à fond. Le record, c'est un peu plus de 7 jours ? C'est 7 jours, 15 heures, 8 minutes, 32 secondes. Il sera pulvérisé, vous pensez ? Il sera pulvérisé. Il sera pulvérisé parce que les bateaux ont fait énormément de progrès. Je vais expliquer un petit peu, pas tout de suite, mais je pense que demain, on va expliquer ce que c'est que les feuilles, ce sont des appendices qui permettent aux bateaux, non pas de naviguer sur l'eau, mais de voler sur l'eau. Donc c'est pour cette raison que les bateaux vont beaucoup plus vite, et puis il y a des marins d'exception. Des marins d'exception comme par exemple, Yann Eliès. La route du Rhum est partie. On arrive ici à Bréa. Bréa, c'est un peu chez moi, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai appris à faire du bateau. Donc bon, c'est toujours aussi magnifique. Un petit rayon de soleil aurait été plus sympa, mais bon, on va faire avec. Et bon, devant, c'est tout gris, on voit bien que le temps va se gâter. Donc voilà, on va passer en mode, je pense. Après mode départ, couteau entre les dents, on va passer mode large. Toujours le coteau entre les dents, mais il va falloir être prudent. Le temps va se gâter, malheureusement, ça s'est gâté pour Willy Bissint qui a échoué. On a eu à une dépêche il y a quelques minutes. Nous annonçons donc l'abandon de Willy Bissint. Il a lancé un appel, malheureusement. C'est la course, elle se termine dès le premier jour pour lui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. On se rappelle, en 2014, Sodebo avec Thomas Coville, qui était le favori de l'épreuve. Il était le favori devant Loïc Perron. Première nuit, un instant de non-vigilance, il se fracasse sur un cargo qui passait. Thomas Coville. Et puis, il y a un skipper aussi. Alors, il y a, comment il s'appelle ? Aromel Leclerach aussi, qui fait partie des favoris cette année, qui a eu un arrêt, lui, c'était un arrêt un peu Formule 1. Il s'est arrêté en Roscoff. L'équipe a quitté Saint-Malo en voiture. Ils sont arrivés, l'arrêt au stand, c'était 30 minutes, pas plus. On change les pneus comme chez Mercedes ou Ferrari. Et il est reparti tout de suite. Et il a rattrapé une partie de son retard. En tout cas, Jean-Daniel, merci pour ce premier rendez-vous. On va se retrouver chaque soir au moins jusqu'au 15 novembre pour ce JT de la route du Rhum, avec comme principale information, malheureusement pour nous, Willy Bicent qui a échoué. On vous en dira un petit peu plus demain sur les conditions de ce, pas de naufrage, mais de cette avarie qui l'a obligé à abandonner la course. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. La course est dure, elle est difficile, elle est belle. Chaque année, la route du Rhum écrit sa légende. Et cet abandon fera partie de la légende. Et c'est beaucoup d'efforts. Parti enfumé comme ça, mais ce sont les risques de cette course. En tout cas, soyez au rendez-vous demain soir pour un nouveau JT de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Merci beaucoup Jean-Daniel. Bonsoir Rudy et à demain. Merci aux équipes techniques. On se retrouve demain pour un autre JT. Très belle fin de soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada